Là où on estimait qu'il y avait malfaçon, le rapport est très clair, nous n'avons pas de problème avec le système de drainage. Maintenant, le rapport indique clairement qu'il y a eu des problèmes avec l'entretien, de sorte que des algues ont empêché le système de drainage de fonctionner. Donc, en termes de malfaçon, le rapport ne pose pas de problème. Mais il y a eu un problème d'entretien. Les experts ont fait le rapport. Il appartenait au ministère des Sports, qui a en charge justement ce secteur, de tirer toutes les conséquences de ce rapport. Dès lors que le rapport met en cause des questions d'entretien, que le rapport met en cause la fourniture d'intrants pour l'entretien de la pelouse, ce que aucun de nous ne pouvait deviner le jour où il a plu, nous sommes aujourd'hui en mesure, et je pense que c'est ce que le ministère des Sports a fait, de tirer toutes les conclusions. La plupart de nos stades ont connu des match-test. Ils ont quasiment tous réussi ces match-test, que ce soit celui de Yamsoukro, celui de Boaké, celui de San Pedro, et tout récemment, le stade Félix-Soufouette-Boigny. Corugo n'a pas encore fait de match-test, mais c'est programmé, et le match-test des BMP a permis de noter les imperfections au niveau de la pelouse, mais également au niveau des voies d'accès. Personne n'y a fait attention, pourtant, des corrections doivent être apportées à ce niveau-là, et toutes les mesures sont prises pour éviter l'engorgement que nous avons connu, et qui fait qu'il y avait même plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, voilà à quoi servent les tests. Donc, nous devons saluer ces match-test, et dans le cas d'espèce, ce match-test a permis de voir les infrastructures au niveau de la pelouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada